Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau numéro de Pause Lecture. Pause Lecture qui cette semaine s'intéresse à un hebdomadaire qui est assez connu et qu'on n'avait pas encore fait dans la série. Il s'agit de Téléstar, dont le numéro cette semaine est du 31 août au 6 septembre. Nous allons pouvoir voir en même temps le magazine et l'écrit de rentrée. C'est parti, avec le logo ici qui est rouge. Nous avons ici la une qui est consacrée Audrey Lamy, Chloé Joannet, Alexandra Lamy, une famille en oeuvre. Un entretien exclusif avec Laurent Ruquier, Loana, scène de ménage, la rubrique spéciale rentrée à la fin. Il y a plus de 100 pages. Ici, nous avons les prix dans les autres pays. Et puis le numéro 2239, quand même. C'est quand même un sacré numéro. Donc on y va, on va ouvrir le magazine. Alors, il faudra remarquer que nous avons donc des pages qui sont, je ne sais pas si c'est écologique, mais en tout cas elles sont plus fines que dans d'autres magazines. Elles ne sont pas brillantes, on va dire. Ce sont des pages qui sont un peu mieux déjà. Donc on a la première page qui est consacrée au temps fort télé de la semaine. Avec 7 à 8, Yann Wax qui raconte la maltraitance. Donc voilà, il a fait le buzz, et puis il y a son frère, je crois, qui a fait le buzz aussi. Donc ça, c'est la première page qui est ici. Voilà. Ensuite, le sommaire qui est en page numéro 4. Donc voilà, avec l'édito ici du rédacteur en chair. Nous avons ici, cette semaine, la télé reprend le chemin de l'école. Ça, effectivement, c'est sûr. Et puis nous avons donc le sommaire, donc avec le téléstar qui fait quand même 130 pages. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Et donc on peut voir que les programmes télé de page 40 à page 108. Donc presque 70 pages pour le programme télé. C'est plutôt assez grand. Alors on continue donc notre petite visite. Voilà. Petite visite, donc, avec d'abord la rubrique courrier, avec donc du courrier sur les jokers, sur les n'oubliez pas les paroles en famille, les présentateurs météo, le top du pire. Et puis nous avons également ici les liens pour réagir, voilà. Et nous avons le SAV de télestars. Donc avec une star, une question, voilà. Donc ça peut être très intéressant aussi. La rubrique courrier, c'est toujours aussi intéressant. Voilà, donc ça c'est ici. Ensuite, nous avons donc sur la page numéro 8, le boulevard d'Esta. Donc là, c'est un petit peu les pages qui consacraient à l'actualité des people. On a donc ici, bien, la fin de l'été. On voit notamment toutes les photos de l'été des stars. Ici, nous avons une autre partie avec des petites photos, des grandes photos. Vous voyez, il y a quand même pas mal de photos. Là, c'est vraiment la page people, je crois, du magazine, qui est ici. Ensuite, on a la rubrique zapping. Donc là, c'est pareil, c'est la rubrique que je n'aime pas particulièrement dans chaque magazine de télé, puisqu'on ne fait que raconter avec une petite image quelque chose qui est en vidéo. Et je trouve ça, enfin, je trouve que ça n'est pas très intéressant. Mais bon, voilà, n'oubliez pas les paroles, le journal, la grande matinée. La grande matinée ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? La grande matinée, mais d'où ils sortent ça ? Sur France Info. Ouais, ça s'appelle la matinée, quoi. Le 6h30, 2h30, enfin, je sais pas. Le 12h35 et qui veut gagner des millions. La grande matinée, ça, je n'avais pas encore vu. Je ne sais pas d'où ils ont sorti, mais bon. Un nouveau nom écouté d'émission. Après, donc, la rubrique télé-coulisses spéciale rentrée. Oui, ça, c'est bien le logo d'Incroyables le talent. En fait, on enlève ça. Voilà. Donc, il faut vraiment un écouté d'émission, incroyable. Eh bien, nous allons à la page de la Une, maintenant. Ce qui a fait la Une, tout à l'heure, sur la première page. C'est donc une histoire de famille avec un talent. Puisque c'est sur TF1, dimanche, premier septembre. L'embarras du choix, c'est une comédie. Donc, on retrouve, j'imagine, ces trois comédiennes. Voilà. Un article, ici. Donc, première page, ici. Un article, ici. Et, ça continue ? Non, ça ne continue pas. Donc, c'est juste une double page. Voilà. Voilà, une. Ensuite, donc, on a la rubrique magazine avec une interview de Faustine Bollard. Durée, c'est compliqué en télé. Elle qui présente maintenant deux émissions par jour. Puisque ça commence aujourd'hui des nouvelles de nos invités à 10h30 à partir de lundi. Et, ça commence aujourd'hui à 13h55. Alors, il faut savoir, donc, quand même, que l'émission de 10h, va sûrement être une catastrophe de lundi. On verra bien, on aura la réponse de mardi matin. Mais, à mon avis, il y aura moyen. Donc, voilà, petite interview très intéressante. Puisqu'il y a une page, plus un cinquième, un quatrième, un quart de page. Un quart de page. Enfin, non, c'est ça. Et, à côté, donc, 22 ans après, documentaire sur Lady Diana, qui passera sur Rames et Story à 20h55 samedi. Demain, donc. Voilà, donc, ça, c'est pour la page numéro 17. On continue avec une page actualité qui prend une demi-page. Laurent Ruquier qui prend, lui, une demi plus une demi, donc, en gros, il a une page, quoi. Voilà, l'interview de Laurent Ruquier qui était en une. Et une autre demi-page pour Loana qui, elle aussi, était en une. Actualité, mag, pipole. Ouais, c'est vrai que c'est rigolo, comme c'est découpé. C'est pas mal. Ensuite, l'actualité de la série avec un si grand soleil qui fête, c'est un an. Ils vont en faire tout un plat, mais je pense qu'on devrait plutôt parler des 15 ans de poupée de la vie. Ça serait quand même plus judicieux. Mais enfin, bon, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, ici, donc, une page de publicité. Et là, un petit encart ici, bien fait. Je pense que j'ai jamais ouvert d'habitude un télestart. La même publicité qu'on retrouve pour à peu près le même, quasiment tous les mêmes programmes télé qui sont faits avec avec ses papiers. Une autre rubrique série sur une page, mais découpée en deux. Plus belle de la vie, justement, j'en parlais. Ah bah voilà. Mais il parle pas des 15 ans. C'est pas un article sur les 15 ans. Et les piments de Tagata Christie. On continue maintenant avec les témoignages de la semaine. Avec le meilleur des documentaires. Tiens, c'est étonnant. Le meilleur des documentaires. D'accord, j'avais jamais vu. Avec le top de la semaine. On peut déjà retrouver les couleurs des jours. Et donc, alors j'imagine, on a Arte, Paris 1ère, RMC Découverte, France 4. Tiens, encore un. RMC Sport 1, France 2 et France 3. Les témoignages de la semaine. Donc, on a ici un témoignage sur une émission sur Chéri 25. D'accord. Et nous avons une émission sur M6. Voilà. C'est étonnant qu'il fasse une rubrique sur les docs. Moi, j'en avais jamais vu une. Bravo. Ensuite, nous avons une rubrique vie des séries. En gros, l'actualité des séries. Avec ici, coup de griffe. Ici, vous avez aimé, vous aimerez. Ici, ça tourne. Et l'événement de la semaine. Plutôt bien clair. Page 28, déjà. Oui, c'est une publicité. J'allais dire, c'est un article, mais non. Le journal des feuilletons. Différencié des séries. Avec 2h20, il appartient à 6 grands soleils et plus belle de la vie. Évidemment que scène de ménage n'est pas un feuilleton. Je regarde s'ils ont pas oublié quelque chose. Ils auraient pu parler aussi d'amour, quoi ? La beauté, l'effet de l'amour, mais bon. Voilà, donc, au moins, c'est clair, c'est net. Voilà. Ici, une publicité pour Closer. Ici, des croisières qui sont offertes sur le Danube. C'est bien. Et sur la France aussi. Et après, le meilleur de la VOD, SVOD. Donc là, c'est pareil, je trouve pas que ce soit très intéressant. Voilà. Les Schtroumpfs qui sont disponibles sur Netflix. Décidément, ils prennent tout. Voilà. On est déjà à la page 32, quand même. C'est assez incroyable. Et ici, Télestars Jeux, donc une publicité. Et on arrive ensuite au meilleur du replay. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas trop. Et alors, c'est incroyable, parce que le magazine est quand même sorti cette semaine. Une semaine avant les jours de diffusion. Et donc, ils ont déjà dit qu'on pouvait retrouver la fameuse histoire de l'école en replay. Alors qu'officiellement, si on a acheté le lundi, par exemple, ça n'a pas été diffusé déjà. Donc, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Pareil même pour l'amour dans le préfet, un pour tout. Ouais, étonnant. Bon. Très intéressant. Et après, Slam le magazine. Déjà 44e numéro. Tiens, il faudra qu'on le fasse celui-ci dans Pause Lecture, un de ces quatre. Dites-moi si vous êtes d'accord. Et bon, après, on peut s'abonner. Allons-nous passer au programme télé un jour, parce que page 38 quand même ? La culture. Ah oui, le cinéma, les livres. Très intéressant. Le DVD. C'est clair, c'est net. On adore. Très bon, bon moyen. C'est un peu comme les scènes dans ces séjours. Voilà. Eh bien, ça y est, page 39. On y est. Le programme du samedi, qui sera donc le 31 août avec la Sante Aristide. Voilà. Avec le top 3 de la rédaction, le film du jour, sa joue et la pépite. Il ne parle même pas de la fin de Lotus. Quelle honte. Et le téléfilm. Wow. Ça, c'est clair, je trouve. C'est rigolo. C'est clair dans la lumière, cette fois-ci. Donc, eh bien, allons-y. Le programme de TF1 pour commencer la journée. Enfin, la matinée qui se situe comme ceci. Avec le replay, ici, si on veut y aller, sur l'application, j'imagine. On voit le petit 1, le grand reportage, etc. Ici, il n'y a pas de prime sur la page d'à côté. Ça, c'est plutôt rigolo. Là, évidemment, derrière, le Lotus, il ne la marque même pas. Il n'a même pas l'intelligence de la marque. C'est une main. Bref. Voilà. Donc, samedi 31 août. Le samedi, donc, en jaune. France 3, ici. M6. Voilà. Et donc, après, les primes. Ça, je n'aime pas penser diviser en deux, comme ça. Ils font ce qu'ils veulent. Les primes, donc. Mi 21h05, 21h. Ouais, 21h, bon. 20h50, tiens, sur M6. Ça faisait longtemps. Et alors, après, les programmes de la nuit sont marqués en tout petit. Ça, donc, c'est le numéro de la TNT. Ça, c'est moins de 10, etc. Ça, c'est des autres moins de 10, en fait. Et ça, c'est très bon, bon moyen. On l'avait déjà vu. Et sur la première fois, je n'ai rien de différent, non. Donc, les primes sont sur un petit fond de couleur. Et après, ils le sont moins. Ouh, c'est petit pour la TNT, quand même, non ? Donc, d'abord, on a les programmes de canal. Et c'est dérivé. Donc, c'est vraiment un magazine qui est fait pour ceux qui ont globalement le câble. France 5 et Arte qui sont là. C8, W9, TM, CT, FX, Energy 12. Pareil, les primes sont en jaune. Voilà. Leurs numéros sont bien marqués, il n'y a pas de souci. On retrouve la mention en clair pour Canal+, j'imagine. Voilà. Et donc, on a ici le reste. Donc, France 4, France 4, France 4, France 4, France 4, France 4, France 5, France 5, Gulli. Sister, Reims, History, Reims, C.D. Cover, Thierry 25, ACP, l'équipe. Et c'est tout. C'est marrant parce que Gulli a une place un tout petit peu plus grande que les autres. Par exemple, France 4, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant. Alors ensuite, on continue avec les programmes battu dimanche qui est en rouge avec Stéphane Baird. Tiens, alors ça c'est marrant parce que je ne l'ai pas noté tout à l'heure, mais on a des focus chaque jour. Je pensais que c'était les primes au début, mais non, non, non. On a des focus chaque jour, par exemple sur le Plouet, ici. Et les primes après. Et ici, films, comédies, sentimentales, etc. Ouais, c'est intéressant. Donc le rouge pour le dimanche. Le rose pour le lundi. C'est plutôt étonnant. Donc juste ça. Voilà. On continue après avec le mardi qui lui est en vert clair. Il y a des pubs, c'est abusé pour les obsèques en plus. Le vert clair pour le mardi. Avec affaire conclue. On l'a vu qui était en truc. Tiens, on a M6, leur prime. Enfin, vous allez me dire, ils n'ont que maison à vendre. Donc du coup, ils ont tout mis. C'est rigolo. Voilà. Le mercredi qui est en rose. Ouais, chien. Rose plus foncée, dire on y. Patricia Loison, France Info. Voilà. Vous savez ce qu'on en pense ici, je crois. En bleu. D'ailleurs, France Info, il ne marque même pas. Il n'est pas dans les programmes. Je n'ai pas vu, France Info, dans les programmes. J'ai dû les louper. Non ? Je ne sais pas. Ah là, je les avais loupées. Effectivement, merci de me le dire. Elles sont là. Et là, c'est l'authentité numérique à tout ça. Je les avais loupées. Heureusement que j'ai regardé. Et vendredi en orange. Bon, les couleurs ne sont pas très... Ça ne change pas beaucoup. Et ensuite, page 109. La publicité pour Téléstar Jeux. Une nouvelle fois. Ah, les programmes de la semaine prochaine. Ça, c'est cool. Donc, on les retrouve. Il n'y a pas de gros changements. Ils s'arrêtent à Gulli, apparemment. Je pense qu'ils n'ont pas plus loin. Voilà. On retrouve les couleurs. Tout va bien. Et les changements de programmes sont sur le site, bien sûr. Alors ensuite, page 112. Téléstar et vous. Tout ce qui change à l'école. Donc là, c'est une rubrique plutôt ma vie quotidienne. Voilà, c'est celle qui est marquée. Très joli tableau. Il y a, oui, il y a un sommaire. D'accord, il y a un sommaire. C'est vraiment la partie Téléstar et vous. D'accord. Ensuite, nous avons la santé. Tiens. Par Marina Carrère d'en cause. Tiens bon. Rien qu'elle. La rubrique ma beauté. Une pub. La rubrique en cuisine. Bande dessinée. Le jeu. Le qui est de jeu. Donc avec super saut du coup. Tiens, je n'en avais jamais vu depuis longtemps ça. Les déco plus. Là, franchement, ils ont de quoi faire. Les jeux. Encore des sidophiles. Encore des mots fléchés. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Les solutions. Et la bande dessinée, bien sûr. Avec Gaston Lagarde. Et des histoires drôles. Des blagues aussi. C'est cool, non ? C'est vraiment bien. C'est bien, c'est bien. L'horoscope, on termine donc. C'est vrai parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de pages vie quotidienne, tout ça. Je pensais que ce serait beaucoup plus grand. L'horoscope, donc. Les balances en pleine lumière. Intéressant. Et nous avons ici le signe en fin de la semaine. C'est la balance, donc on l'a compris. Les crédits. Si vous voulez critiquer, celle-ci. Mais c'est vraiment ça en tout petit quand même. C'est abusé. Ouais, c'est abusé. Voilà. Ici, les choses habituelles. Une star à destin. C'est pas un jour, c'est une star. Voilà. Jolies photos ici. Sa bio. Une star à destin toujours. Les 7 merveilles de Caroline Delage. Tiens donc. C'est rigolo ça. Je ne sais pas si c'est une chroniqueuse. Hebdomadaire ou quoi. Je n'en sais rien. Et c'est fini. Bon. Eh bien, voilà. C'est ainsi que se termine ce numéro sur Télestar. Vive le bonheur. On est tous des millions de copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada